C'est à 16h50 que l'avion présidentiel, le Boeing 727, qui a ramené le président de la République à Kinshasa, venant de Nairobi, s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international d'Unjili. Au bas de la passerelle, un comité d'accueil restreint, composé du directeur de cabinet, du chef de l'État, Vital Kamere, et de quelques officiers civils et généraux, chefs des différents corps, a salué le président de la République à sa descente d'avion. Mobilisé spontanément et massé tous les longs du boulevard Lumumba, la population de la Tchangou a aussi salué, à sa manière, par des ovations, les retours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Le chef de l'État regagne le pays au terme d'un séjour de 48 heures dans la capitale du Kenya, où il a notamment pris part, aux côtés de ses pairs, aux travaux de la 4e Assemblée Générale des Nations Unies sur l'environnement. Les assises ont eu la particularité de faire prendre conscience au monde des effets des questions environnementales et de la gestion des matières non biodégradables. Un constat amer à cette rencontre de haut niveau, l'Afrique et le continent qui contribuent les moins à la pollution, mais qui subit les effets néfastes. D'où l'impérieuse nécessité de l'engagement du continent et de tous à sauver le berceau de l'humanité et le monde. Et puis le président de la République a signé hier trois ordonnances, portant notamment sur la mesure de grâce pour la libération des prisonniers. Et la lecture avec Pierre Kibambusso Moïssa. La présidence de la République informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, que donnant effet à sa promesse faite à la nation lors de son allocution à l'occasion du lancement du programme d'urgence de 100 jours de veiller à la libération des prisonniers politiques et d'opinion, son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, vient de prendre une série de mesures destinées à matérialiser cette promesse. En premier lieu, son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, vient de signer trois ordonnances accordant mesures individuelles de grâce à des personnalités. Une ordonnances portant mesures collectives de grâce à toute personne condamnée par une juridiction civile ou militaire à la suite. de manifestations publiques ou des réunions politiques intervenues entre le 1er janvier 2015 et le 30 en décembre 2018. En second lieu, sur l'instruction de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a pris une série de mesures ayant pour effet la libération des personnes détenues, il s'agit notamment des arrêtés ministériels numéro 107 et 108 portant mesures de libération conditionnelle des personnes reprises dans les dits arrêtés ayant purgé l'écart de leur peine dont la durée d'incarcération déjà subie dépasse trois mois et ayant fait preuve d'amendement pendant la durée de leur incarcération. Un arrêté portant mesure d'exécution de la loi numéro 14 bar 006 du 11 février 2014 portant amnestie pour fait insurrectionnel, fait de guerre et infraction politique, arrêté qui énumère les noms de personnes éligibles à la loi d'amnestie, sous-dites, mais qui n'ont pas bénéficié de la liberté totale ou ayant bénéficié de l'arrêté de liberté, mais sans jamais avoir recouvré leur liberté. En troisième lieu, le Président de la République a instruit le ministre de la Défense nationale et ancien combattant de prendre l'arrêté de libération conditionnelle à effet immédiat de tous les détenus condamnés par les judicions militaires ayant rempli les conditions légales en la matière. Faites à Kinshasa le 13 mars 2019, Vital Kamere, Loa Kaini Nguini. Justement, je reçois sur ce plateau les directeurs de cabinet du show de l'État, Vital Kamere. Quel est alors votre commentaire par rapport à toute cette série de mesures prises par le show de l'État ? Non, nous ne pouvons pas commenter les mesures du Président de la République. Ici, nous voulons tout simplement dire à l'opinion nationale et internationale que le Président de la République avait promis de procéder à la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Il y avait toute une procédure à suivre parce que nous avons le gouvernement et nous devons travailler en relation, en harmonie avec le gouvernement. Donc, le ministre de l'État, de la Justice et de Garzo avaient été instruits. Son cabinet, comme certains experts de la présidence, ont travaillé d'arrache-pied. Jour et nuit, pour être dans le délai, puisqu'à l'occasion du lancement des travaux des 100 jours, le Président de la République a fait cette promesse. Il a tenu de la concrétiser. Ce sont faites deux. Le Président de la République, l'investiture, son investiture, avait dit qu'il va œuvrer pour la réconciliation, le pardon. Et donc, nous voulons que chacun de nous participe à cette œuvre sublime et accorde donc cette grâce présidentielle et cette libération aux personnes que, certainement, vous allez indiquer encore une fois dans les ordonnances, en votre possession. Trois, nous avons voulu aussi, par la mesure des grâces collectives, demander à toute personne ou à des familles concernées qui ont leurs enfants, leurs membres de famille qui auraient été arrêtées ou qui ont été arrêtées, dira la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 janvier décembre 2018 que ces gens-là, dans les conditions que vous avez certainement décrites dans l'ordonnance, vont être libérés et puisque l'ordonnance entre en vigueur à l'heure de sa signature. Voilà donc, ce n'est pas un commentaire, c'est une clarification à ce qui concerne la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Et personnellement, je me réjouis de voir certains amis, certains compatriotes et tous les compatriotes concernés recouvrir la liberté. Les relations diplomatiques entre l'Angola et la République démocratique du Congo à travers la SADEC ont encore bientôt reboosté. Un émissaire du président angolais reçu ce jeudi en audience par le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Caméré, a remis un message du président Joao Lourenço destiné au président congolais Félix-Antoine Tiseguedi-Chilombo. Ce messager n'est autre que l'ambassadeur de la République d'Angola en RDC, José Joao Manuel. Le diplomate angolais a déclaré que cette invitation était en rapport avec la commémoration de la date du 23 mars 2019. Le continu des messages à avoir avec la date du 23 mars, qui est une date proclamée pour tous les chefs d'État et du gouvernement de la SADEC au cours du 30e et 8e sommet du chef d'État et du gouvernement de la SADEC tenuée à Vindouk l'année passée et qui a proclamé cette date-là comme la date de libération de l'Afrique australe. De manière que tous les peuples de notre région puissent faire hommage à les hommes et les femmes qui sont battus pour l'indépendance et pour la paix, la stabilité, la démocratie et surtout pour les défaits infringés au système de l'apartheid qui a permis la libération de l'ancien président de l'Assemblée Mandela, la libération du pays de notre région. Le message, c'est une invitation à le président pour se joindre à tous les chefs d'État et d'État de la SADEC pour la célébration de cette date à la localité du Cuit-Canavale. Donc vous savez que la bataille du Cuit-Canavale, c'est la bataille qui a contribué beaucoup pour le défi de l'apartheid et pour le rétablissement de l'indépendance de toute notre région. Et comment mettre fin définitivement à la grogne dans le secteur du commerce, précisément chez les Indiens et les Pakistanais ? Eh bien, le vice-ministre de l'Intérieur, assumant l'intérim du VPM, a échangé avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et une délégation du ministère des Finances pour une solution adéquate en vue de rétablir les travailleurs congolés dans leurs droits. Bien avant, Basile Olongo a expliqué au commissaire de la PNC et de l'ANR l'importance de la mission de contrôle des biens de l'État qui sera diligentée dans les 26 provinces. Nona Manceko, au reportage. Une mission de contrôle des biens de l'État va bientôt être diligentée dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et c'est en prévision de l'organisation prochaine des élections des gouverneurs des provinces, prévue le 27 mars 2019 par le calendrier de la CNI. Élection qui va incessamment apporter des changements à la tête de certaines provinces. Cette période d'attente des élections appelle un renforcement de la gestion octodote des biens et ressources de l'État ainsi que la stricte observance des mesures conservatoires. Il s'agit de ne pas porter préjudice à la mise en œuvre des programmes d'action des nouveaux gestionnaires des provinces comme ce fut le cas en 2016 lors de la passation des pouvoirs entre les commissaires spéciaux et les gouverneurs élus. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ad Interim, a échangé avec les commissaires de la police et une délégation de la mer afin d'expliquer les contours de la dite mission. L'objectif est d'éviter de reproduire les faiblesses observées en 2016 lors du changement du pouvoir. 48 terres se sont écoulées depuis que les travailleurs du secteur privé, précisément ceux qui travaillent dans les établissements des Indo-Pakistanais et des Chinois, ont décrété une grève. C'était pour revendiquer l'amélioration de leur situation salariale. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Aïe, Basile Olongo Pongo, s'est impliqué personnellement pour essayer de rétablir ces derniers dans leur droit. C'est ainsi qu'il a échangé avec les gouverneurs intérieurs de la vie de Kitsasa et une délégation du ministère des Finances. Ensemble, ils appellent au respect des textes qui régissent la sous-traitance et les secteurs privés. Au sortir des échanges, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Aïe, a fait la restitution de cette réunion devant la presse. Ce sont des revendications fondées. Ils veulent que l'ordonnance publiée sur la sous-traitance soit respectée dans tous les détails. Et le gouvernement de Kinshasa a pris l'engagement, comme le gouvernement national, de pouvoir respecter les textes que nous-mêmes avons signés. Donc, il faudrait que les Congolais soient payés comme ils se voient, que cette histoire de sous-traitance qui n'est pas claire soit mise de côté. Il faudrait qu'on respecte les textes, l'ordonnance publiée par rapport à la sous-traitance dans notre pays. Les Congolais, les travailleurs vont reprendre les activités demain. Et il n'est pas question que l'employeur puisse les chasser. Non, ce n'est pas normal. Après cette réunion, il y a espoir que l'avenir puisse être radieux dans les secteurs du commerce. Quel est le nouveau taux de cotisation sociale et quelles sont les innovations de la nouvelle loi sur la réforme des sécurités sociales ? Autant de sujets évoqués lors de la matinée d'informations et d'échanges entre les partenaires sociaux à Kempiski, Hôtel Vital Pagabita nous en parle. Depuis le 15 juillet 2018, l'INC s'a été transformée en une caisse nationale de sécurité sociale. C'est au terme de la loi du 15 juillet 2016, portant réforme du régime général de sécurité sociale en RDC. Cette nouvelle loi, qui apporte beaucoup d'innovation, fixe notamment un nouveau taux de cotisation sociale à hauteur de 18%, souligne le ministre d'Etat, ministre du Travail et Emploi et Prévention Social, Ambert Matouk-Memas, dans son mot d'ouverture. La CNSS applique depuis le début de cette année le nouveau taux de cotisation sociale qui s'élève à 18%, dont 10% pour la branche des pensions à charge égale des employeurs et des travailleurs, 6,5% pour la branche des prestations familiales et 1,5% pour la branche des risques professionnels à charge exclusive de l'employeur. Auparavant, la directrice générale de la CNSS, Agnès Mouad Naouich Katang, a mis un accent particulier sur le caractère hautement social de la réforme. À travers cette loi, aujourd'hui, vous allez voir, vous tous, que nous avons mis pratiquement l'homme au centre de toute activité. Donc cela veut dire, nous voulons rendre l'homme plus performant pour une rentabilité durable dans son entreprise. Pour sa part, le directeur général de l'ANAPI se réjouit de l'application de la nouvelle loi, qui permet ainsi à la RDC de gagner des places dans les « doing business ». L'utilisation des réseaux sociaux par les éléments militaires des FADC fait l'objet d'une réflexion. Depuis ce matin, au secrétariat général à la Défense, et c'est l'inspecteur général des FADC, le général d'armée John Nombiki, qui a lancé le travail au nom du ministre du tutelle. La Félix Zalometti d'Ontoufra, reportage. Réseaux sociaux et défis sécuritaires sur le thème du colloque sur l'utilisation de ses outils de communication par les éléments de FADC, ouvert ce jeudi 14 mars 2019 par l'inspecteur général de FADC, le général d'armée John Nombiki, au nom du ministre du tutelle, dans la grande salle des réunions de l'état-major général de FADC. Selon lui, ce colloque a pour objet essentiel d'élaborer des mesures efficaces des luttes contre les effets négatifs des réseaux sociaux au sein de FADC. Pour y parvenir, le parti prend à ses assises, auront ainsi à définir les mesures administratives et coercitives sur l'utilisation des réseaux sociaux par le militaire. Aussi auront-ils à sensibiliser les hommes en uniforme sur les effets fake news et beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux ? Face à cette situation, il importe de se poser la question de savoir jusqu'à quel seuil de sécurité les réseaux sociaux sont-ils utiles et quelles mesures d'encadrement doit-on prendre pour protéger la sécurité de l'État. L'observance du règlement de la discipline militaire, la sacralité de la vie privée tout en préservant la liberté d'opinion et d'expression qui sont garanties par la Constitution. Ces forums se subdivisent en trois panels qui traitent entre autres la présentation des réseaux sociaux et leur évolution en RDC, l'utilisation des réseaux sociaux sur les sites militaires, la désinformation à travers les réseaux sociaux et les défis sécuritaires, ainsi que le mécanisme de contrôle des échanges et des publications sur les réseaux sociaux et la sensibilisation sur les techniques employées. L'élaboration du projet d'acte réglementaire qui définit l'affectation de fonds issus de la rédivance minière au profit du développement communautaire, tel est l'engagement pris par les représentants des organisations membres de la société civile œuvrant dans le secteur extractif en RDC, engagement pris à l'issue d'une série de discussions sous la présidence de Cordeaux et d'International Patrick-Michel Moukoui. Après deux journées d'intenses travaux, les organisations membres de la société civile travaillant dans le secteur de ressources extractives en RDC entreront du public les conclusions de leurs échanges. Une batterie de recommandations pour assurer la gestion transparente de la contribution du secteur minier au développement communautaire. Prendre un acte réglementaire clarifiant les cotes-parts dévolus aux ETD et aux provinces destinées au financement des projets de développement communautaire, de mettre en place des mécanismes de supervision des dispositifs relatifs au développement communautaire, poursuivre le processus électoral par l'organisation des élections locales, urbaines et municipales, en vue de mettre en place les organes locaux de contrôle, sursoir à la mesure supprimant le basket found dans les provinces du Kivu, pour procéder à l'évaluation de sa gestion et de son impact au niveau communautaire. Des recommandations, mais aussi des engagements fermes pris par les participants. Sensibiliser et accompagner les communautés sur les dispositions du code minier revisé en rapport avec le développement communautaire, élaborer le projet d'acte réglementaire définissant l'affectation des fonds issus de la rédivance minière, ainsi que les modalités de partage de ces fonds en cas de superposition ou de chevauchement des projets miniers sur plusieurs provinces ou ETD. Ces organisations se sont également engagées à travailler ensemble dans une dynamique de coordination des actions. Quelle est l'évaluation de la mise en oeuvre du budget participatif dans les 24 communes de Kinshasa pour l'exercice 2018 ? Les parties prénantes à ce mécanisme se sont retrouvées pendant 12 jours pour cogiter à Caritas Congo, nous dit Rikin Ziloya, Manuel. Développer les entités territoriales décentralisées dans les communes à partir de la base, c'est l'objectif assigné aux budgets participatifs, mécanismes de participation citoyenne à la mobilisation des recettes et affectation des ressources pour la réalisation des projets sociaux de base. Je tiens à saluer votre présence qui témoigne de votre engagement à la fois personnel et collectif pour la promotion de la transparence, de la rédivabilité dans la gestion des finances publiques de vos entités respectives. Deux ans après les bourgmestres des communes, les points focaux du budget participatif, les mandataires et autres délégués de la société civile ont fait un arrêt sur image pour évaluation. Les défis sont énormes. Beaucoup de choses vont s'améliorer et ça sera un outil très important de gestion par rapport aux attentes de la population. Il y a quand même un succès puisqu'il y a maintenant déjà le système de tribune populaire. L'autorité municipale est redevable maintenant devant la population. Des recommandations formulées, le renforcement de la capacité des services d'assiettes pour une maximisation accrue des recettes d'une part et d'autre part, l'appropriation du processus budget participatif par les autorités et la population. Le processus budget participatif bénéficie de l'accompagnement technique du comité d'orientation de la réforme des finances publiques à travers le projet Profit Congo, fonds multibayeurs, banque mondiale, coopération britannique. Ouvrons ce chapitre lié à la femme par la clôture de la sixième édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin où les initiatives féminines dans les domaines de la vie nationale ont été mises en exergue pendant cette activité et tenues à la place des évoluées dans la commune de la Gombe. La ministre de Tutelle, Chantal Safou, a encouragé les prouesses de ces femmes entrepreneurs. Yvette Macuntima. La sixième édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin et de l'innovation qui fermait ses portes laisse une forte impression sur les initiatives féminines dans les domaines vitaux de la vie nationale. C'est la ministre du genre enfants et familles, Chantal Safou-Lopoussa, qui a procédé à la clôture de cette foire qui a occupé utilement un espace à la place des évoluées dans la commune de la Gombe. Après les mots de la représentante de la Chambre des commerces et de la présentation du rapport synthèse du comité organisateur, la patronne du genre a eu des mots justes pour apprécier la qualité et la pertinence des débats, y compris les produits présentés au public. Chantal Safou-Lopoussa a en outre encouragé les femmes à faire plus en repoussant les limites intellectuelles afin de consacrer l'autonomisation économique de la femme. Pour retourner l'ascenseur à la ministre du genre enfants et familles, les participants ont salué son implication personnelle pour la réussite de cette sixième édition et ce, avant d'immortaliser ces instants par une photo des familles. Dans le cadre du mode la femme, plusieurs opératrices politiques et économiques sensibilisent les différentes structures pour la défense du droit de la femme. C'est le cas notamment de la ministre honoraire du commerce extérieur Maître Nefertiti Ngudianza-Baiokis qui est là, candidate au Sénat et qui se trouve dans le bas Congo. Guy Matudo, au reportage. Le mois de mars est une opportunité pour les femmes lidères et autres courants féminins de faire entendre leurs idéaux. C'est l'opportunité qui vient de saisir Mme Nefertiti Ngudianza pour faire le pédoyer de la femme devant la représentation provinciale du Congo central. Lorsque vous m'accorderez vos votes et que je serai une sénatrice en synergie avec les députés nationaux, je ferai bien vos promesses et compagnes. Et c'est là en favorisant la communication de textes et le droit favorable à leur arrondissement. Je m'engage à une parole pour le corps de l'Université qui me relie par les grands électeurs. Je reviens maintenant de les ressourcer auprès de vous qui, tout en étant en contact permanent avec vos bases perspectives, connaissez mieux les aspirations et les attentes de nos populations. Et dans cet élan de vouloir garder les portes d'un pays, je viens de toujours vous faire la restitution des activités de cela. un travail de l'Université fort et responsable et d'un homme et responsable pour porter à la connaissance des hautes instances et des décisions de notre pays, les frustrations de l'Université de notre population et faire bénéficier à notre province les dividendes de tous les dents que le Ndame a mis à déverser sur nos guerres. Nefertiti Ngudianza est venue ici pour glaner quelques suffrages auprès des députés provinciaux en vue de siéger à la chambre haute. Elle veut faire des droits de la femme et de la personne humaine son cheval de bataille. Près de 250 femmes hospitalisées à l'hôpital général de référence de Kim Benseke ont vu leur facture de maternité soldée. Ce geste de générosité porte la signature de l'honorable junior Nenba Limba qui s'engage à honorer la femme au cours de ce mois de mars. Sa légendaire générosité ne plus a démontré le directeur général des SOKLIN Abed Achour. Cet expatrié ne cesse de poser des gestes de générosité en faveur de la population congolaise. Il vient encore une fois de plus accompagner l'honorable junior Nenba Limba son partenaire habituel élu des Tiangou dans trois formations hospitalières de la capitale où il a payé la facture de plus de 186 femmes. En plus de cela, dans les différents départements où il est passé, il a remis près de 3000 dollars américains dans le département chirurgical et celui des malnutris. Comme si cela ne suffisait pas, Abed Achour et l'honorable junior Nenba Limba ont aussi fait un don de 60 tonnes de vivres à plus de 200 femmes de Massina. Ces dons sont constitués notamment des cartons de riz, de sucre, de tomates, des cartons de savon, des cartons de biscuits, des jus et autres. Abed Achour, DG, des Suclines et l'honorable junior Nenba Limba élu de Tiangou ont prêché sur la planification familiale qui induit l'espacement des naissances facteurs essentiels pour lutter contre la pauvreté. On est venu pour déposer le poulet, le riz pour les malades pour qu'ils mangent bien, qu'ils soient à l'aise. On a fait sortir les mamans aujourd'hui mais il y a encore des gens qui sont hospitalisés. Il faut qu'on fasse le service complet. On a envoyé la nourriture et tout pour que tout soit bien. en arabe génial c'est le futur du Congo tout le monde il faut que le soutien jusqu'à la fin. Plus de 200 femmes des masines ont été conviées par la suite à prendre part à un moment festif pour sa base. Et ce communiqué a vendu bouclé complètement ce journal. Le conseil d'état section du contentieux siégeant en matière de contestation des résultats des élections législatives provinciales en appel appellera à son audience publique ce vendredi 15 mars 2019 à 9h du matin les affaires suivantes affaires en introduction réa 3 affaires alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent ABC en sigle maître François-Xavier Kabbala Ilunga Mbidi et la CUNI circonscription de Mboujimaï réa 4 affaires le regroupement politique AAB le regroupement politique FDCA et la CUNI circonscription de Kalemi réa 5 affaires M.Kadiya Moulundou les Georges parti politique ADRP et la CUNI circonscription de Lubumbashi chambre 2 réa 014 affaires le regroupement politique AFDC alliés la CUNI et consorts circonscription de Sud Kivu réa 15 affaires le regroupement politique AFDC 1 la CUNI circonscription de Bukavu affaires réa 016 affaires alliance des forces démocratiques du Congo AFDC et alliés et AFDC A M.Bitakwira Bionna Aï Justin et la CUNI circonscription de Bukavu réa 020 affaires le regroupement politique RASOP regroupement politique électoral AFDC A et consorts circonscription du Congo central le 14 mars 2019 le greffier en chef J.M. Ekadou Limbili secrétaire générale voilà c'est par ici que nous bouquons complètement ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Johannesbourg en Afrique du Sud et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 22h l'UZ Tontsakala Malasa très bon dessus de programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-Tontsakala Malasa Sous-Tontsakala Malasa